bonjour à tout le monde ici Jean-Claude Célie guérisseur magnétiseur en suisse aujourd'hui nous allons parler du druidisme vu par un druide mais tout d'abord êtes vous bien abonné ma chaîne youtube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies merci aussi de liker et de partager ma vidéo cela me fait grand plaisir et sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter sans plus tarder nous allons parler du druidisme vu par un druide docteur en pharmacie musicien et auteur qui s'appelle Pascal Lamour qu'est ce qu'un druide selon Pascal Lamour druide est un mot gaulois qui veut dire celui qui sait fidèlement le premier rôle d'un druide est de savoir et ensuite de transmettre le druide est celui qui est responsable de la fonction sacerdotale dans la société celtique depuis l'antiquité la société celtique est juste une société qui parle celtique il n'y a pas de nation celte on parle de monde celtique et des celtes dans l'antiquité le monde celtique des différentes tribus celtiques parlait une langue celtique c'est ça qui les rapprochait nous sommes donc issus en tout cas les français de tout ce chemin depuis l'antiquité jusqu'à nos jours en passant par tout ce qui est tradition irlandaise galloise pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui ce qui est intéressant pour lui c'est de dire que les druides l'antiquité n'ont rien écrit on les connaît par les témoins de l'antiquité qui les ont côtoyés et qui explique ce qu'ils étaient les grecs et les latins ont parlé des celtes et les druides ce sont les vainqueurs qui écrivent donc il me semble dit pascal l'amour intéressant de garder de la distance par rapport à cela il y a aussi toute la tradition galloise et irlandaise d'abord orale puis écrite à partir du 9e siècle jusqu'à ce que toute la matière de bretagne se déploie et qu'on la connaît sur l'ensemble de l'europe par les écrits du gallois geoffrey de monmouth qui est à l'origine de cette tradition arthurienne elle même d'origine celtique britannique je croise tous ces éléments pour dire dit pascal l'amour qu'il y a une continuité druidique ce n'est pas parce que ça ne s'appelle pas druide que ça s'est arrêté à l'antiquité on voit très bien que la pensée la philosophie n'est pas du tout latine elle est tout à fait celtique le druidisme c'est une continuité qu'est ce qui fait donc un druide d'aujourd'hui il est toujours responsable de la fonction sacerdotale et est toujours responsable de la transmission le druide est aujourd'hui celui qui est représentant du druidisme qui est une spiritualité contemporaine le druidisme c'est quoi et c'est une démarche initiatique viennent vers nous des profanes qui reçoivent une formation puis une initiation c'est une démarche ésotérique parce que c'est une démarche initiatique le secret réside dans le fait de vivre l'initiation les gens qui vont vivre l'initiation vont passer du stade profane exotérique au stade druidique ésotérique il leur sera demandé de prêter serment devant d'autres druides et ces derniers les reconnaissent dans la démarche initiatique la formation dure entre deux et trois ans et on demande de comprendre au moins quelques mots d'une langue celtique pour nous le breton pour ne pas être déstabilisé quand les rituels se font en breton il y a en outre l'apprentissage du panthéon à savoir les dieux et connaître un minimum de choses sur les répartitions de l'année une fois que les gens sont initiés le vrai travail initiatique commence et ça dure toute la vie dans la tradition il est tout à fait dit que les druides recevaient des jeunes qui avaient un enseignement pendant 20 ans en réalité 20 ans c'est insuffisant dans cette transmission nous sommes responsables de l'organisation des cérémonies la spiritualité fait partie de l'enseignement le lien avec les dieux les héros les ancêtres etc fait partie de la spiritualité elle-même et notre rôle dans une cérémonie est de faire que ce lien entre le premier monde du corps de la terre puisse correspondre avec le monde des esprits le deuxième monde l'acte magique dans une spiritualité occidentale en général c'est de faire appel au monde des esprits pour modifier le terrain des humains si on ne peut pas le modifier nous mêmes dans la spiritualité on essaye de mettre le monde de la terre en rapport avec le deuxième monde qui est le monde des esprits et on crée des liens entre les deux c'est l'acte magique la magie ne doit pas être confondu avec la sorcellerie la magie blanche n'existe pas c'est juste la magie tout court et si c'est sombre on parle de magie noire qui n'existe pas non plus de mais c'est de la sorcellerie magie blanche est un pléonasme nous on lutte contre les actes de sorcellerie dit pascal lamour dans la terminologie commune j'entends beaucoup parler des sorcières et à mon sens il serait plus juste de parler de magicienne nous n'avons pas de religion car nous n'avons pas de livres et ça nous invite de nous scléroser dans une pensée qui n'évoluerait pas dans ma fonction sacerdotale de druide dit pascal lamour dans le cadre des cérémonies j'espère que les gens qui assistent à mes cérémonies sortent plus heureux que lorsqu'ils sont arrivés le fait d'utiliser une langue celtique le breton ça a une importance bien sûr on voit très bien qu'il y a une langue qui correspond à une tradition pour les chrétiens c'est la langue latine chez nous ce sont les langues celtiques et en particulier ici c'est le breton j'ai des rituels en breton qui me permettent de me mettre en lien avec l'autre monde dit pascal lamour ces cérémonies sont l'occasion de métamorphose de transformation et ça peut aller très loin je reste un scientifique je suis docteur en pharmacie j'ai fait de la recherche et j'ai beaucoup travaillé sur les plantes en particulier dans la tradition druidique et je ne cherche pas à expliquer la spiritualité il y a des choses qu'on peut expliquer une action thérapeutique on l'observe on la quantifie il y a des principes actifs etc dans la spiritualité on n'a pas ça on a un résultat ou pas ce qui m'intrigue ce sont les résultats comment ça se passe une cérémonie au départ les gens posaient des questions moi je me mettais en lien pour répondre sauf que d'un point de vue déontologique ça me dérangeait parce que les gens étaient au courant à la fois de la question de la réponse ils savaient que qui c'était maintenant les gens ne posent plus de questions je donne les réponses que je reçois et chacun se reconnaît parfois dans le cadre cérémoniel je dis telle personne a tel problème de santé à l'issue de la cérémonie vous allez dans le champ choisir une plante qui vous parle la personne revient avec une plante et on réfléchit est ce que l'état dans lequel vous êtes ne serait pas en rapport à ce que la plante propose comme thérapeutique si par exemple on a une plante qui va permettre de soigner l'intestin et l'estomac on se dit que ça pourrait être intéressant de passer un scanner une ireme c'est intéressant de faire correspondre le monde linéaire du premier monde avec le deuxième monde sans pour autant essayer de le comprendre qu'est ce que cet autre monde la position de la tradition postule que l'autre monde c'est un ensemble qui correspond ou qui comprend trois parties le premier monde la terre le deuxième monde le monde des eaux et le monde des esprits et le troisième monde le monde des âmes représentés par le ciel le monde dans lequel on est qui est un monde linéaire où le temps est linéaire fait partie de l'autre monde aussi je n'ai pas de vérité dit parce qu'à l'amour je ne sais pas si tout cela est juste et je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit ça me fait d'ailleurs penser au moment où je compose la musique si je suis sur une tournerie pendant huit heures à un moment donné va naître ce que j'appelle un artefact ou une erreur et cette erreur dans la tournerie va créer la suite ça correspond à ce qu'on appelle l'inspiration l'inspiration c'est aussi la respiration en breton c'est la veine c'est la source de tout et c'est aussi la fin de tout pour nous il n'y a pas de début pas de fin tout est fini et infini non fini c'est juste une continuité cyclique qui fait que quand on arrive au monde de ces âmes on reçoit au premier monde ce sont des transmissions cycliques en breton on a un mot qui signifie quelque chose qui motorise une espèce de sensation qui fait avancer cette avancée j'essaye de la concevoir de la proposer de la dynamiser de la partager et j'utilise pour écrire pour créer de la musique de quelle manière intégrez-vous cela dans votre vie je me lève avec ça je m'endors avec ça dit pascal l'amour et je vis avec ça ça me rend plus intelligent ou plus sage je suis dans tout le monde je fais des bêtises et je me trompe ce moteur dont j'ai parlé est un mode de vie est ce que cela vous donne une réponse à cette question du sens de la vie je n'ai pas la prétention de savoir répond pascal l'amour ça me donne juste une réponse personnelle qui est de l'humain qui n'est pas original dans la création il fait partie d'un ensemble avec les végétaux les animaux les minéraux etc on n'est pas au centre du monde on dépend de la nature et de ce qui nous entoure on n'a pas de vérité parfois cette spiritualité et en même temps un outil qui va permettre d'améliorer la vie quotidienne pour soi et pour les autres on ne va pas chercher à comprendre le monde on va se mettre en résonance avec le monde comme la musique le monde et la vie sont de la musique recevoir le soutien de l'autre monde pour faire des actions c'est incroyable et magique pour retrouver tous les albums les livres les formations les actualités de pascal l'amour sur son site internet tapez pascal l'amour en un mot point com je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt à bientôt